Commissaire principal Devasse, bonjour. Nous sommes là pour parler des ADS, des adjoints de sécurité à la police nationale. Donc c'est un concours qui est ouvert maintenant ? Alors c'est un recrutement qui vise à constituer un vivier dans lequel nous pourrons aller recruter des adjoints de sécurité, sachant que nous avons quelques perspectives d'ouvrir des postes en tout début d'année prochaine. Donc le phasage est celui-ci pour permettre effectivement dès le tout début d'année prochaine, probablement le début du second trimestre de 2014, d'embaucher un certain nombre d'adjoints de sécurité. Combien exactement ? Vous ne le savez pas encore peut-être ? Alors le chiffre nous sera notifié dans les jours qui viennent, mais on nous parle d'environ trois adjoints de sécurité qui viendraient grossir les effectifs du commissariat de demande. Donc c'est ouvert à tout le monde, avec quel niveau ? Alors il n'y a pas de condition de niveau à proprement parler, il y a un certain nombre de contraintes. Il faut bien évidemment être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait l'objet de mentions portées au dossier judiciaire dit numéro 2. Ce sont les principales contraintes et ensuite il y a un certain nombre d'épreuves qui sont impassées par les candidats, portant notamment sur des tests psychotechniques et des épreuves sportives précédentes à un entretien avec un jury de recrutement. Donc je suis jeune, je suis lausérien puisque c'est une chance de travailler à Mande si je comprends bien. Absolument, je me dépêche rapidement, comme ça ce sera vraiment très rapide, de venir au commissariat et on remplit un formulaire et l'aventure est partie. Voilà, vous recrutez, vous remplissez un dossier d'inscription sur la base duquel vous serez convoqué à l'ensemble des épreuves que je vous ai décrites il y a quelques instants et le processus est lancé, après il faut être bon. Alors absolument, ces ADS ça n'est pas la première fois que vous en recrutez et généralement ce sont des postes qui ouvrent à des carrières. Alors voilà, l'intérêt d'un contrat, puisque ce sont des contrats à durée déterminée, l'intérêt de ces contrats est de permettre à des jeunes gens, jeunes filles d'avoir une première expérience dans la police nationale. On ne fait pas une carrière d'adjoint de sécurité, bien évidemment, soit ça prépare à la mise en place d'un parcours professionnel avec un recrutement de gardiens de la paix, d'officier, voire de commissaire. Ça c'est la première des choses, donc poursuivre dans la carrière de la police nationale et en tout état de cause, ça fournit une expérience tout à fait valorisante dans un curriculum vitae si le jeune souhaite embrasser une autre carrière que la fonction publique. Alors sur le terrain, c'est tout à fait le travail d'un policier de la police nationale ? Alors les adjoints de sécurité sont complètes, les missions qui sont remplies par les fonctionnaires titulaires du commissariat sans en avoir la plénitude des fonctions. La formation n'est pas la même, le niveau de recrutement n'est pas le même. Néanmoins, ils sont, et en particulier dans une structure comme la direction départementale de la sécurité publique de l'OSER, pleinement associée à des missions de terrain. L'ensemble des adjoints de sécurité qui sont en poste chez nous sont véritablement sur le terrain. Donc 100% des ADS qui sont passés par ici sortent satisfaits, d'ailleurs ils ont tous fait carrière je crois. Alors voilà, ce qui est l'élément intéressant, je peux vous donner une petite statistique tout à fait parlante. L'année dernière, 4 adjoints de sécurité nous ont quittés, 2 d'entre eux ont réussi le concours de Garnier-NAP. Une, j'allais dire un, mais une en l'occurrence adjointe de sécurité a été recrutée par la surveillance générale de la SNCF et le dernier de ces 4 est désormais formateur auprès d'un public de jeunes. Donc 100% de reclassement à l'issue du contrat. Commissaire, merci. Je vous en prie.